CITROÈN Régis Guyot, tu connais quand même bien Citroën, tu édites quand même un magazine consacré à la marque Alors, je vais te poser un truc que j'ai remarqué, notamment à propos des 60 ans de la Citroën DS Dans les comiquets de presse de la marque DS, le mot Citroën n'apparaît jamais Même pour désigner la DS qui est sortie en 1955 et dont ont fait les 60 ans Ils l'appellent à chaque fois DS originelle ou DS d'origine Tout à fait, mais en tant que Citroën DS, je dirais que c'est un tort Je dirais, par contre... Oui, mais c'est la même boutique C'est la même boutique, mais c'est une marque qui est en train de prendre place Donc ils veulent vraiment que le mot DS soit associé à DS et plus à Citroën C'est quand même paradoxal, parce que la DS c'est une Citroën C'est très paradoxal, notamment quand vous verrez le premier spot publicitaire La DS Citroën de 1955 fait partie intégrante du film publicitaire Donc je dirais, ils se servent quand même du patrimoine de ce modèle Qui a donné la naissance à la marque Pour en faire leur publicité, pour justifier la qualité, le luxe, l'avant-gardisme Donc c'est très difficile de... Alors il y a peut-être deux façons de recevoir le message Quand on est des Citroënistes comme nous C'est un peu une trahison de l'histoire Ou le fait de... Parce qu'on rappelle aussi, tout ce qui est Citroën héritage Donc tout ce qui est Citroën connexion au sein de Citroën La DS et la SM sont rattachées maintenant à la marque DS Oui, mais comme tu viens de le dire La DS, oui, la SM, on n'en parle pas beaucoup Non mais, dans les faits, elle est rattachée à DS Elle est rattachée, on l'appelle... Enfin Citroën l'appelle la petite fille Donc, est-ce que pour des Citroënistes comme nous C'est une trahison, c'est quoi ? Moi je ne le prends pas pour une trahison Je dirais, je le prends pour une bonne chose Ah, je crois marketing ? Marketing, oui, parce que je dirais... Stratégique plutôt ? C'est exact, je vais comparer un petit peu avec le nom qu'ils ont pris pour leur monospace Picasso Je dirais, Picasso, la publicité était faite automatiquement On n'avait pas besoin de lancer des millions et des millions d'euros Voir des milliards pour une campagne de plusité En prenant le mot DS Ils prennent une référence Qui était synonyme de confort, de qualité, de luxe Et de technologie Oui, en fait c'est vrai que le mot DS, quand on évoque la DS Tout de suite On voit la voiture On voit la voiture On voit son design, on voit sa technologie Ce qui est aussi, c'était du haut de gamme à la française Tous les présidents, tous les chefs d'État, tous les grands responsables de société Des grandes industriels, etc Ils se sont servis de ce véhicule Et moi je pars du principe, je dirais, je me trompe peut-être Parce que dans 20 ans, 50 ans, on ne serait peut-être plus là, on ne sait pas Je dirais, je pense que le mot DS, de toute façon, sera toujours associé à la barre citoyenne Ah oui, tu prends ce pari là ? Moi je pense, oui Même si en haut lieu, ils essayent de faire bifurquer On ne peut pas On ne pourra jamais séparer Oui, ils ne vont pas effacer les logos de Citroën C'est une voiture qui a marqué son époque C'est une voiture qui a été élue Pas voiture du siècle Mais presque Parce qu'elle était deuxième, si je ne tente pas Donc Nous ne pourrons pas faire autrement Je sais très bien que Les DSistes, les puristes de Citroën N'apprécie pas Mais Alors voilà, justement D'où le deuxième réceptacle Le grand public Donc on l'a dit Pour lui, ça évoque donc la DS Avant-gardisme, technologie, etc Donc finalement, c'est une bonne chose Moi je pense, oui Et puis j'irais, il faut se dire une chose J'irais dans le groupe PSA J'irais, les dirigeants ont voulu faire des produits haut de gamme On crée une nouvelle marque C'était une bonne chose Ils ont, je pense qu'ils ont cherché un nom Ils ne pouvaient pas tirer Citroën Puisque le groupe PSA est quand même Bad in Peugeot quand même Au niveau des dirigeants Donc si ça a changé il y a quelques années Avec les grosses difficultés Je dirais le nom DS Est quand même Fait quand même référence à Citroën Donc c'est quand même Ça fait partie des gènes Oui, c'est un marqueur Et donc c'est un nouveau nom C'est une nouvelle marque Mais ça se rapproche de Citroën Ça ne se rapproche pas de Peugeot Oui, oui Peugeot est complètement éloigné de cette marque Alors ce qui est paradoxal aussi C'est qu'en fait Pendant longtemps Citroën Dénigré un petit peu son passé Oui Il l'a toujours dénigré Jusqu'à une dizaine d'années D'années 2000 Oui, voilà Quand il y a eu en fait Le conservatoire qui était dégré À cette époque-là Et même Rappelle-toi Le spot Quand la DS3 a été lancée Le slogan c'était Anti-Rétro Oui, tout à fait C'est quand même marrant Que maintenant Ils mettent la DS255 en avant Alors qu'avant C'était Non, non Au contraire Ce n'est pas du tout ça Vous n'avez rien contre message En plus Tu l'as vu mardi soir J'irais Présentation La DS5 Pour lancer la marque Ils m'ont fait restaurer Une ancienne DS Intégralement Qui nous ont présenté Qui nous présente régulièrement Dans les showroom Avec la nouvelle marque Donc je dirais C'est vraiment attaché Attaché, attaché à 100% Alors C'est peut-être une bonne nouvelle Ça y est Maintenant Ils s'intéressent à leur passé Oui De toute façon Je pense qu'ils sont On est toujours un peu en retard Par rapport aux étrangers Je dirais Tous les autres Les étrangers Présentent toujours des voitures On font appel au passé Parce que je dirais C'est une histoire Qu'il ne faut pas Oui Il faut s'asseoir sur son passé Et les constructeurs français Comme allemands Comme italiens Ont la chance D'avoir un patrimoine Automobile Ce que n'ont pas Les coréens Japonais Et ça c'est un gros avantage Pour nous Et quand on voit au Japon Ou en Chine Par exemple La marque DS Est implantée depuis plus longtemps Qu'en France Puisque Elle a été implantée Je crois Dès le début Sous le nom DS Quelques temps après 2003-2004 Il y a toujours Une Citroën Une ancienne Oui Donc même les chinois Sont attachés A l'image De la voiture Des années 50 Donc DS Restera toujours DS DS Restera toujours DS Et Même s'il n'y a plus De douleur Ça restera une Citroën D'un côté Sous-titrage Société Radio-Canada